Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro La lumière pleut sur ses yeux fermés, sur son corps allongé, au cœur arrêté. Autour de lui, le dernier jour de la guerre jonche le sol de dépouilles par milliers, déposés à la surface de la neige rouge. Il n'est personne parmi les autres, ni plus précieux, ni plus important. Mais ailleurs, il pourrait être un père, un frère, un ami ou un mari. Ailleurs, il est tout. Dans la mort, seuls leurs uniformes les distinguent. Ils étaient ennemis, ils sont désormais allongés, côte à côte. Ici, leurs mains se touchent. Là, leurs visages éteints se font face. Voilà tout un hiver qu'ils s'entretuent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait des « Guerriers de l'hiver » d'Olivier Norek, publié chez Michel Laffont. Je m'appelle Bruno Corti et aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Olivier Norek. Bonjour Bruno. Vous publiez « Les guerriers de l'hiver », votre huitième roman, qui n'est pas un polar, mais un roman historique sur un épisode assez peu connu, l'invasion fin 1939 de la Finlande par la Russie. Pour Staline, un enjeu de taille ne passe laissé arriver la puissante armée allemande aux portes des pays nordiques. Un conflit déséquilibré sur le papier et pourtant, la petite nation va résister vaillamment trois mois durant avant de capituler. Vous racontez ces mois, ces semaines, ces jours, et vous suivez tout particulièrement un tireur d'élite, Simo, que les Russes, chez qui il fait une hécatombe, ont surnommé « la mort blanche ». Une histoire de héros oubliés et de résistance acharnée d'un peuple qui refuse de plier. Alors Olivier Norek, j'ai une première question. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? En fait, Simo, Simo Aira, c'est un personnage, c'est une légende, mais ça frôle le mythe. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas chez ce sniper. Déjà, c'est le plus grand sniper de toutes les histoires des guerres. Pas parce qu'il tire plus loin, pas parce qu'il a fait le plus de morts possible, c'est uniquement parce qu'il a gardé son vieux fusil de chasse, sur lequel il a refusé de mettre une lunette de visée, et il a réussi à faire des tirs qu'aujourd'hui, personne ne s'explique. Personne ne s'explique comment Simo Aira réussit à tirer à 490 mètres sur un soldat russe. Alors, j'étais en Finlande, en Laponie, par moins 30, moins 40 degrés, et j'ai fait ce test. J'ai pris un point remarquable, ma petite cabane que j'avais en Laponie, et j'ai marché les 1000 pas qui font 490 mètres. Je me suis retourné, et ma cabane avait disparu. Et Simo, lui, arrivait à tirer dans la cabane, sur un homme. C'est donc un tir impossible. En fin de compte, Simo réussit à tirer là où l'œil ne voit pas. Donc ça touche quand même à quelque chose de... Oui, on quitte la légende pour arriver au mythique. Simo est capable de rester allongé 4, 5, 6 heures par moins 30 degrés sans bouger. Personne ne sait faire ça. C'est pas pour rien que les Russes l'ont appelé la mort blanche, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont attaqué comme ils auraient attaqué un tank ou un avion. Ils l'ont attaqué aux mortiers, ils l'ont attaqué à la balle explosive qu'on utilise pour descendre des avions en plein vol. Ils l'ont attaqué aux fusils anti-tanks. Ils l'ont envoyé 2, 3, 4, 5 snipers en même temps pour réussir à avoir raison de lui. Et jamais, jamais, personne ne réussira à toucher Simo Aïha, à penser qu'à un moment donné, la mort s'est dit qu'elle avait un allié, le meilleur employé du mois, et qu'il aurait été une folie de s'en séparer. Donc Simo, c'est quelqu'un que je connais parce qu'en fin de compte, j'ai été logisticien humanitaire et j'ai travaillé avec les équipes de l'UNHCR. J'ai été policier, j'ai été militaire moi-même, puis après j'ai été capitaine de police. Donc c'est un milieu professionnel qui tourne en partie autour des armes. Et donc là-bas, il est très connu. Mais il faudrait une inclination particulière pour se décider un jour d'écrire 500 pages sur un assassin. Et ayant été policier pendant 18 ans, je n'ai absolument pas le fantasme ni de la violence ni de la mort. Je ferme généralement les portes avant que la scène se déroule. Il m'a fallu beaucoup plus. On est en février, il y a deux ans et demi, je suis à ma maison de campagne, à l'ombre de mon rosier, et j'entends à la radio un homme, Poutine, menacer l'Europe de guerre nucléaire si jamais on soutient l'Ukraine. Tout simplement, calmement, je viens d'être menacé d'un hiver nucléaire en 2024. L'hiver nucléaire, la guerre nucléaire devient possible, plausible, envisageable. Alors évidemment, j'ai la trouille. Et comme la base de toutes les phobies, c'est l'ignorance, je prends un siècle et je regarde si je trouve un schéma dans les guerres qui ont été lancées par la Russie. Et parmi toutes ces guerres, je découvre une micro-guerre dont j'ai 3-4 lignes, qui s'appelle la guerre d'hiver. Et à l'intérieur de la guerre d'hiver, j'y retrouve Simoïha. Et là, je me dis Olivier, si t'as une histoire d'hier qui raconte l'histoire d'aujourd'hui, et qu'au milieu, t'as une sorte de héros, mais à la limite du mythe et de la légende, alors tu as peut-être une bonne idée. Donc je prends mon sac à dos, et comme j'étais un flic de terrain, je suis devenu un auteur de terrain, et je fais le voyage et je pars en Finlande, sur la trace de ces soldats, pendant 3 mois, pour essayer de voir si j'ai une histoire. Et là, en plus de cette histoire, je découvre une injustice. Cette guerre a été effacée, cette guerre a été oubliée. Alors du côté russe, je comprends, parce que c'est une victoire honteuse, parce que pendant 113 jours où les Russes vont essayer de rentrer dans la Finlande, les Russes, 171 millions de personnes, les Finlandais, 3 millions. Donc les Russes, un pays continent, et les Finlandais, une nation infinitésimale, diront les journalistes. Et je me retrouve donc devant cette guerre qui a été effacée, mais pourquoi elle a été effacée par la France ? C'est une question que je me pose. Deux choses. La première, les Finlandais vont perdre 70 000 soldats, 70 000 enfants, hommes et femmes, garçons et filles de la Finlande. Hitler, regardant l'incapacité de Staline à rentrer en Finlande, se dit qu'en même temps qu'il attaque les Anglais, peut-être qu'il va diriger les 4,5 millions de soldats qu'il a vers la Russie. Parce qu'il a vu les Finlandais tenir tête à la Russie. C'est grâce à ces Finlandais, aujourd'hui, que Hitler a dirigé 4,5 millions de soldats ailleurs que sur l'Europe, que sur l'Angleterre. Donc aujourd'hui, personne ne sait ce qu'on doit à ces 70 000 soldats. Personne ne sait quel serait le visage de la France, le visage de l'Europe, le visage du monde. Et en plus de ça, et vous le découvrirez dans le livre, je ne vais pas divulgacher, en plus de ça, il y a une promesse française. Les Français ont promis 100 000 soldats aux Finlandais. Ils ne les ont jamais envoyés. Et fort de cet espoir, les Finlandais qui étaient prêts à capituler vont se relever pour trois semaines de guerre en plus. Et ça va être les trois semaines les plus violentes, les plus meurtrières. Et ça, c'est dû à la France. Donc je suis en face d'une double injustice. Et en tant que policier, avoir justement accompagné la justice pendant si longtemps, je me disais que non seulement j'avais une bonne idée, mais en plus de ça, j'avais l'obligation de la raconter. Alors bon, vous avez brûlé ma question, puisque c'était sur le conflit d'Ukraine-Russie. Évidemment, quand on vous lit, on ne peut pas ne pas y penser. Deux histoires d'héroïsme, finalement, que ce soit les Ukrainiens ou que ce soit les Finlandais. Mais la différence, c'est ce que je me disais, c'est que personne n'a aidé la Finlande. Personne. Et pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'on est en plein milieu de la drôle de guerre, qu'on sait très bien que Hitler a des dessins qui sont beaucoup plus larges que ceux des Sud-Est et de la Pologne. On attend de commencer la guerre. C'est d'ailleurs les Français et les Anglais qui l'ont déclaré à Hitler. Et comme j'ai un esprit en escalier, je vais vous demander de répéter votre question. Pourquoi la France et l'Europe n'aident pas la Finlande alors qu'on aide l'Ukraine ? Alors, on aide l'Ukraine parce qu'on n'est pas en guerre. Évidemment, la politique française et la politique anglaise se réunissent sur le fait que disperser ses soldats à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et oui, la Finlande va se retrouver absolument toute seule, toute seule pour se battre. Alors, c'est très étonnant parce que les Finlandais, quand la Russie leur déclare la guerre, les Finlandais répondent d'accord, on va y aller. On va faire cette guerre. On sera sept fois moins nombreux. Et en plus, ils n'ont que très peu d'armes. Ils ont ce qu'on appelle les uniformes Kajander. Kajander, c'est un des ministres du gouvernement à l'époque en Finlande qui disait, bon, on ne va quand même pas mettre de l'argent dans l'armement finlandais. Donc, on a des militaires qui ont un bas civil, un haut militaire ou un haut civil, un bas militaire. Il y a un fusil pour deux. Les munitions qu'ils ont, elles sont dans leur poche. Et donc, ils se décident à attaquer les Russes dès le départ pour leur voler des armes. Et en fait, ils volent les armes des Russes pour permettre de faire la guerre aux Russes. Et il y a un capitaine qui s'appelle Jutsi Leinen, un lieutenant, pardon, qui déclare, c'est amusant, c'est comme si on les mordait avec leur propre chien. Ils ont commencé une guerre, les mains dans les poches, en se disant, on va déjà commencer par leur voler des armes. Et puis après, on va tenir le siège. Et ils ont tenu ce siège pendant 113 jours. Une résistance impensable. Staline pensait qu'il allait fêter son anniversaire deux semaines plus tard sur les marches du Sénat finlandais. Il avait même commencé, avant d'envoyer des soldats, d'envoyer des fanfares, tellement il était sûr de gagner. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Finlandais étaient accompagnés de quelque chose d'incroyable qui s'appelle le Sissou. Le Sissou, c'est un mot qui n'a aucune traduction dans aucune langue. Le Sissou, c'est un mot qui vient d'un pays où, déjà, il y a 2-3 heures d'ensoleillement par jour, 6 mois dans l'année. Il fait entre moins 20, moins 30, moins 40 degrés. La nature est hostile, faite de forêts gelées, faite de lacs et de marais. Eh bien, ces gens, pourtant, se sont mis en accord avec la nature. Mais pour être en accord avec la nature, il leur a fallu du courage, de la ténacité, de l'obstination, de la volonté. C'est tout ça, le Sissou. Quand Staline décide d'attaquer la Finlande, il ne sait pas ce qu'il va attaquer. Il va attaquer des gens, déjà, qui protègent leur pays, leurs terres, leurs familles, leurs biens. Ils ont une raison de se battre. Et en plus de ça, ils vont attaquer des gens qui connaissent parfaitement le territoire et qui ont ce feu sacré qu'on appelle le Sissou. Staline ne sait pas qu'il va attaquer un peuple littéralement invincible. Alors, ce roman historique, on se pose la question, quand on a lu vos autres livres avant, est-ce que c'est un pas de côté dans une carrière réussie d'auteur de thriller ou est-ce que c'est un véritable tournant ? Je crois que c'est rien de tout ça. En fin de compte, j'ai des idées, ces idées se cristallisent et puis à un moment donné, elles déménagent tous les meubles qu'il y a à l'intérieur de moi, elles s'installent et elles me disent « c'est ça que tu vas écrire ». Et si c'est de la littérature blanche, alors ce sera de la littérature blanche. Si c'est un polar, alors ce sera un polar. Je n'ai jamais écrit un polar qui ne soit pas autre chose qu'un alibi. J'ai toujours des méta-sujets. Par exemple, mon enquête dans ce livre qui s'appelle « Entre deux mondes », qui se passe dans la jungle de Calais, c'est bien ce thème-là que je veux mettre en avant. Donc j'ai toujours utilisé le polar comme un alibi. Et aujourd'hui, c'est ce soldat, Simoéa, c'est surtout ses amis, c'est l'unité, la sixième compagnie qui l'entoure. C'est cette guerre incroyable et injuste. Et elle n'avait pas besoin ni de polar, ni de scène de crime, ni d'ADN, ni d'écoute téléphonique. Donc en fait, je pense que mon écriture s'adapte au récit que j'ai envie de présenter. On me dit que je fais un pas de côté. Moi, j'ai juste raconté une histoire. Il se trouve que cette histoire, elle est classée dans la littérature blanche. Alors voilà, bonjour à tout le monde. Vous figurez sur les premières listes du prix Goncourt et du prix Ronaldo. Vos copains de Polar, ils vous ont appelé pour vous féliciter ou pour vous chambrer ? Alors c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on chambre quelqu'un qu'on n'aime pas. Sinon, on le méprise ou on médit sur lui dans son dos. Non, non, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. En fait, je vais vous dire la vérité. J'ai reçu des messages d'absolument tous mes copains du Polar. Je pourrais les citer, mais ça ferait un peu ce qu'on appelle en anglais, et je déteste ça, le name-dropping. Donc je pourrais les citer. Mais je voudrais citer plutôt des gens qui m'ont écrit et qui ont été tellement, tellement bienveillants. J'ai eu un message de Grégoire Delacour. J'ai eu un message de Jean-Baptiste Andrea qui a écrit Veillé sur elle. Et ça, c'est des messages qui font tellement de bien. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de blagues, beaucoup, beaucoup de blagues de tous les auteurs du Polar, mais sans prétention aucune, ce qui veut dire que la suite de ma phrase sera ultra prétentieuse. Donc sans prétention aucune. Je pense que quand un auteur de Polar s'ouvre à d'autres univers, c'est aussi les autres auteurs du Polar qui l'emmènent avec lui. En montrant à tout le monde qu'il est peut-être temps d'ouvrir un nouveau rayonnage de sa bibliothèque parce que mes livres d'avant n'étaient pas moins bien écrits. Les romans historiques, les romans de guerre, la littérature en est pleine. Alors, quel livre illustre le mieux à vos yeux le conflit, la résistance, l'héroïsme ? C'est une rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Joël Egloff qui a écrit ce livre incroyable qui s'appelle « Ces féroces soldats sur les malgrés nous ». C'est la Moselle. Elle est annexée par l'Allemagne nazie en 1940. Ils sont embarqués de force par la Wehrmacht pour aller faire des batailles que l'on connaît. Donc, la bataille des Ardennes, mais aussi des épisodes très sombres comme « Aura d'Ours-sur-Glane ». Et puis, les Allemands perdent. L'Alsace, la Moselle redeviennent français et ils sont regardés, c'est malgré nous. Et on leur dit « Mais est-ce que vous aviez le choix ? » Et eux, ils répondent « Alors, souvenez-vous que les soldats nous ont donné le choix soit d'être enrôlés, soit d'abattre sous nos yeux notre famille. » Alors, nous y sommes allés, malgré nous. Et cet auteur, Joël Egloff, raconte quelque chose d'incroyable. C'est 30 ans plus tard, ils sont dans le salon et ils regardent ce film « La bataille des Ardennes ». Et lui et ses amis et ses cousins applaudissent aux Alliés, applaudissent aux Américains et le père, derrière, taiseux, sait qu'il était de l'autre côté. J'en ai des frissons en en parlant. Et que cet homme, Joël Egloff, réussisse aujourd'hui à raconter cette histoire, l'histoire de son père et l'histoire de son enfance et l'histoire de cette... Alors, je ne sais pas, ce n'est pas de la résilience comme vous l'avez cité, mais c'est un mutisme forcé de ces hommes qui ont protégé leur famille en étant forcés d'aller vers le mal et qui, après, doivent se taire de ça. Et cet homme, dans son fauteuil, a regardé ses enfants et a regardé le reste de sa famille applaudir aux Alliés et lui a devoir se taire. Mon Dieu ! Quel livre vous a fait aimer lire ? Ce n'est pas un livre, c'est mon père. Et après, c'est les abonnements à « J'aime lire ». Et puis après, vraiment, c'est l'histoire sans fin de Michael Hand. L'histoire d'un gamin qui ne sait pas où est sa place, qui est un peu maltraité dans son collège et qui se réfugie dans une librairie qui ouvre un livre et qui est aspiré par ce livre. La métaphore est simple. Quoi qu'il vous arrive dans la vie et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il existe un refuge, il existe d'autres vies, il existe, comme on aime dire aujourd'hui, des multivers. Et il suffit d'ouvrir un bouquin pour s'échapper un peu. Quel livre vous a fait pleurer ? Il y en a beaucoup. Je vais commencer par « La mécanique du cœur » de Mathias Malzieux. Mais il y a aussi « La trappe-cœur » de Salinger, l'histoire de Holden Caulfield, pour une raison très particulière. Holden, c'est un gamin qui passe de l'adolescence à l'âge adulte. Et moi, j'ai 14 ans, je suis en pension parce que je suis un piètre élève et qu'il a fallu prendre une bonne décision pour me remettre dans les rails. Et je lis l'histoire de cet adolescent qui va vers l'âge adulte. Et chaque page, chaque virgule me concerne. J'ai l'impression que Salinger s'est assis un jour à la table et s'est dit « Tiens, si j'écrivais un livre pour Olivier Norek dans quelques décennies, quand il aura 14 ans. » Quel livre vous a fait rire ? C'est « Les Montalbano » de Camilleri. J'adore Montalbano. Montalbano, c'est un flic, c'est un enquêteur de police qui est plus concerné par ce qu'il y a dans son frigo et ce que lui a cuisiné sa femme de ménage que par le meurtre que son enquête lui impose. Voilà, c'est la désacralisation de l'enquête, c'est la désacralisation du polar. J'aime beaucoup ça. Quel livre vous a mis en colère ? Alors, c'est du billard à trois bandes. Ça commence par les animaux dénaturés de Vercors, la découverte de Quadrupède. Et on ne sait pas si ce sont des humains ou des animaux. Donc, on se demande s'ils ont une âme. S'ils ont une âme, on ne va pas s'en servir comme esclaves. Et si on n'en pas, c'est de la matière première. Et ça me rappelle, en fin de compte, parce que je pense que c'est une allégorie de beaucoup de pans de l'histoire, notamment effectivement de la question de la manière dont les Allemands ont considéré le peuple juif. Mais c'est aussi la controverse de Valladolid. Les Espagnols se demandent si les Indiens ont une âme. S'ils ont une âme, il faudrait qu'elles deviennent chrétiennes. Et s'ils n'en ont pas, eh bien voilà des esclaves pour tout le monde. Donc voilà, c'est se dire que je ne pense pas qu'il y ait une décennie de l'histoire de l'humanité qui n'a pas été terriblement sombre. À un moment donné, quelque part dans la planète, l'infâme se passe, l'infâme se déroule. On avait pour nous l'occasion de se dire « Ah mais c'est loin, c'est loin l'Amérique et les Indiens, c'est très très loin. Aujourd'hui, plus rien n'est loin. Et aujourd'hui, il y a dans des camps de travail un million de Ouïghours dont on n'a strictement rien à faire. » Quel livre aimez-vous offrir ? Au début, je me suis dit que j'allais vous répondre « La nuit des temps » de Barjavel, parce que c'est le twist, le retournement de situation le plus incroyable de la littérature. Et pourtant, les retournements de situation, c'est mon job. En tant qu'auteur de Polar, normalement, je gère. Mais « La nuit des temps » de Barjavel, à un moment donné, vous relisez la page parce que vous vous dites « Mais ce n'est pas possible, comment je n'ai pas vu ça ? » On peut voir ça aussi dans « Betty » de Arnald Durin-Dredasson. Mais en fait, celui que j'ai choisi, c'est comme un roman de Daniel Penac. Pendant quelques années, j'ai arrêté de lire. J'ai sacralisé la lecture. On a sacralisé la lecture pour moi. On commençait un livre, il fallait le terminer. Et puis, il fallait lire un livre. Et puis, comment ça, tu ne lis pas ? Et puis, Daniel Penac écrit comme un roman. Et il me dit « Tu peux arrêter à la page 50, si tu veux. » Et puis, au bout de six mois, si tu n'as toujours pas lu le livre, ce n'est pas grave. Un livre, c'est une rencontre. En fait, Daniel Penac prend par la main les lecteurs et les lectrices et leur dit « Vous allez voir, on va faire un chemin et ça va vraiment très bien se passer parce que je ne vais vous forcer à rien. » Parce que la lecture, c'est un plaisir. Et que ceux qui vous disent « Il faut lire » ou « Vous devez lire » et « Vous n'avez pas terminé ce livre » et « Comment ça, vous n'avez pas aimé l'argent de Zola ? » Un de mes livres préférés. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a popé comme ça dans ma tête. Il y a une sorte comme ça de honte de ne pas lire ou d'être déclassifié ou de se dire « Je n'ai pas terminé ce livre-là parce que je n'en suis pas capable. » Non, Daniel Penac, il nous assied dans un canapé et il vous dit « Si la lecture n'est pas un plaisir, mettez-la de côté, ce n'est pas le bon moment. » Mais un jour, vous aurez une rencontre, pas spécialement avec une histoire, mais avec une plume. Et en fait, on me dit « Quel est ton style de livre préféré ? » Je dis « Non, quelle est ma plume préférée ? » Parce que Ken Follett peut écrire ce qu'il veut. Je le suivrai tout le temps. Et puis, j'en ai bien d'autres. J'allais dire Dantec. Mais enfin, Dantec, j'ai beaucoup aimé les premiers. Après, il m'a perdu un peu. C'est d'abord une plume et ce n'est pas un style. Et ça revient sur mon bouquin. Je n'ai pas un style. Après, je ne sais pas de quoi il aura besoin, mais en tout cas, je suis prêt à le nourrir de tout ce dont il aura besoin. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur des « Guerriers de l'hiver » publié chez Michel Laffont. Merci Olivier Norek. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Bruno Corti. Je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.